Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue ce matin en exclusivité sur Congo Live. Nous revenons sur cette question d'actualité liée aux affrontements qui se passent dans les retours. Nous avons d'ailleurs suivi une déclaration qui a été rendue publique hier soir par la Romée congolaise que nous allons vous proposer de suivre avant qu'on revienne pour analyser ce communiqué avec notre invité, Messieurs, j'espère qu'il est là. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Ruchuru au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzhou 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leurs mentors naturels, se sont intentionnellement attaqués à la MONESCO à Muhati, non loin de Bikengue, dans le groupement des jambes en territoire de Ruchuru. Pourtant, la force de la MONESCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, trois casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONESCO, qui a été abattue et qui a coûté la vie à huit soldats de la paix, en s'attaquant à la force des Nations Unies. Le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toutes personnes porteuses d'armes et habillées en tenue vert-noir. Voilà, vous venez de suivre en tout cas les portes-paroles militaires du gouverneur du Nord qui vont. Lui, c'est le général Sylvain Ekinge, qui revenait sur la situation dans les rôtures. Vous venez en tout cas de comprendre que l'armée congolaise vient d'alerter sur l'entrée de 500 militaires rwandais habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de la force spéciale rwandaise sur la colline de Tchanzo. Encore, selon l'armée congolaise, les rwandais viennent de déployer 500 militaires qui sont présentement sur les soldats congolais et qui combattent aux côtés des M23 pour attaquer les Congos. C'est quoi votre analyse ? J'ai l'impression qu'on est loin de finir cette guerre. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous nos téléspectateurs. Moi, je pense que l'entrée sur la terre congolaise de troupes rwandaises déguisées, je pense que c'est une énième provocation dont l'idée congolais doit se soulever contre. Mais nous autres, nous espérons que ça, c'est vouloir bafouer, piétiner sur la volonté de monsieur le chef de l'État qui veut qu'il y ait la résolution pacifique des conflits rwandaux-congolais. Mais si vous pouvez bien voir cette situation, monsieur le journaliste, il faut savoir qu'à Goma, il y a des pourparlers, des généraux qui s'est réunis. Ça a pris fait depuis le week-end, il faut rappeler ça. Exactement. Ça, la présence du Rwanda, et d'ailleurs, c'est parmi les... On a suivi plusieurs médias qui ont d'ailleurs relayé ça, qui ne participent pas à ces sommets, mais ils participent pour en festiger l'absence du Rwanda à ces assises, parce qu'il faut rappeler que Kigali n'était pas en tout cas présent, et du coup, tous les autres pays étaient là, sauf le Rwanda. Exactement. C'est ce que je disais. Il faut savoir qu'il y a l'assise qui s'est clôturée la fois dernière, qui s'est tenue à Goma, où on devait normalement parler de la situation sécuritaire et mettre en place une structure pour pouvoir contraindre toute personne qui sera impliquée dans la sécurité à l'Est. Et parmi les protagonistes, notamment les Rwandais, les Rwandais aient pointé du doigt. Et comme les Rwandais étaient pointés du doigt, ils ont décidé de s'abstenir, de s'absenter. Et voilà, du coup, ils reviennent pour vouloir bafouer tout ce que le chef de l'État est en train d'initier, tout ce que ces généraux ont pris comme mesure à l'Est du pays. Et du coup, nous, on pense qu'il fallait que la République assume ses responsabilités. Et quand on parle de la République, on parle du premier citoyen qui est le chef de l'État, qu'on puisse en finir une fois pour toutes. On a toujours dit, excusez, on impose la paix, la paix s'arrache, on ne négocie pas la paix, monsieur le journaliste. Vous dites qu'il faut finir une fois pour toutes. C'est-à-dire, il faut faire quoi ? Parce que je voyais les militaires qui sont en tout cas mobilisés, qui sont engagés dans les combats. Mais finir une fois pour toutes, il faut quoi ? Faire quoi concrètement ? Mais oui, qui veut la paix prépare la guerre, tu ne peux pas manger des omelettes sans avoir cassé les oeufs. Donc, comme l'ennemi est bien identifié, qu'on laisse le temps à nos efforts d'essai, que les politiciens puissent éviter d'interférer, que ce soit la communauté internationale, puisque nous sommes envahis par un petit pays comme le Rwanda. Alors, qu'on laisse nos militaires faire leur travail. Et ce travail sera accompagné par la population en général, puisque tous ici, nous sommes très mobilisés, plus que jamais, qu'on puisse en finir, qu'on les poursuive là où ils viennent. C'est fini. Même s'ils vont fuir vers le Rwanda, qu'on cesse avec cette diplomatie qui n'agit plus, qu'on cesse avec les injonctions de la communauté internationale, qu'on cesse avec les interférences internationales, s'ils vont fuir au Rwanda, qu'on puisse les poursuivre et les traquer pour en finir. Nous sommes fatigués, monsieur le journaliste. Notre armée a besoin de faire son travail comme il faut, mais lorsque l'armée respecte les limites et que d'autres personnes traversent leurs limites pour nous combattre chez nous, mais c'est fini. Il faut qu'on puisse agir d'une autre manière. Alors, je réjouis sur ce communiqué. Depuis l'arrestation des militaires rwandais dans le territoire de Rwanda, où le Rwanda a changé en tout cas la tenue de ses militaires pour dissimuler, voilà, sa présence en air dessus aux côtés des terroristes M23. Ça, c'est le communiqué phare de sa stratégie. Selon l'armée congolaise, des stratégies changées au Rwanda pour que les gens ne voient pas que ces militaires combattent aux côtés des M23 d'aller au tour. Qu'est-ce qui explique cela ? Ils ont été démasqués, ils ont été mis en nu, et intelligents qu'ils sont, qu'ils pensent aussi. Ils ont vite changé leur uniforme. Et moi, je crois, mon humble avis, nous ne pouvons pas être distraits par le fait qu'ils ont changé leur tenue. Et d'ailleurs, c'est quelque chose à féliciter de voir qu'aujourd'hui, nos renseignements militaires travaillent. C'est sympa, vraiment, ce n'est pas un travail qu'il faut prendre à la 6-4-D, il faut qu'on le félicite. Mais comme on a déjà su qu'ils ont changé, ils ont dénoncé, il faut qu'on agisse maintenant. Et quand on va agir, c'est qu'on demande encore la population en général de soutenir nos efforts de ce, de dénoncer aussi et traquer aussi. Et d'ailleurs, nous, nous croyons qu'il est grand honore qu'il vaut, il faut qu'on accélère la formation civile, qu'on laisse l'accès, que la population ait accès aux armes pour défendre l'intégrité du territoire. Oh non, comment ça, ça risque d'être une catastrophe. Pourquoi vous voulez qu'on donne les armes aux civils ? Oui, c'est normal, puisqu'il y a un petit pays qui n'égale même pas un territoire de cette province et qui veut blaguer avec nous. Il pense que nous n'avons plus l'armée. Et pour prouver que nous sommes en mesure, on demande à monsieur le chef de l'État que la loi martiale soit élargie, qu'on laisse la population avoir accès aux armes, bien sûr, qui seront bien contrôlées, et puis on va se lier derrière nos efforts de ce, et on va combattre tous dans l'ensemble. Ils ont envoyé 500 hommes. Ces 500 hommes, je crois, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légèreté, monsieur le journaliste. Là où il y aura 500 hommes, plus d'autres qui étaient, plus les 5 ou 4 autres qui étaient dans la brousse, il fallait qu'on puisse aussi soutenir notre armée. D'une autre manière, on a mobilisé les fonds pour soutenir l'armée, on a fait des lobbyings pour soutenir l'armée. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'être sur les champs de bataille, monsieur le journaliste. Et vous, vous, personnellement, vous comptez y aller ? Exactement. Nous sommes prêts pour servir notre public. Et lorsque les autorités vont répondre sur ce que nous demandons complètement, nous allons y aller, puisqu'il n'y a plus d'autre choix, monsieur le journaliste. Alors, plus ces congolais, fistige les faits que l'armée congolaise a toujours l'habitude d'alerte, d'énoncer, au lieu de passer directement à l'action. Mais on a suivi, en suivant en tout cas cette déclaration, il y a l'armée congolaise qui nous dit qu'elle a vu comment les militaires rwandais sont en train d'être déployés en RDC. Mais cette armée n'attaque pas. Pourquoi ? Nous avons une armée bien indiquée, monsieur le journaliste. Comme ça a été dit, ce sont des terroristes. Et on n'attaque pas de terroristes sans définir vos couloirs et stratégies d'attaque. Mais ils ont fait quand même ce qu'ils pouvaient comme armée. Tout simplement d'alerter d'abord l'hierarchie, puisque dans l'armée, c'est l'ordre. Ce n'est pas comme nous, les citoyens, qu'on peut voir les mâles et qu'on l'attaque directement. Et c'est l'hierarchie. Et ils ont alerté l'hierarchie. Nous attendons maintenant à voir la réaction de l'hierarchie. Mais il faut aller le plus tôt possible, puisque tant qu'on alerte, ils vont se dissimiler encore dans la population comme ils avaient fait en 2011, en 2011, en 2012. Chose qui risque vraiment de créer une crise au sein de la population est la méfiance communautaire. C'est pourquoi nous on se dit du jour au jour que Kagame sache que ce qu'il est en train de faire, c'est vouloir mettre la population congolaise en division totale. Et comment je l'ai dit ? Vous avez vu les gens qui ont marché au Rwanda, puisqu'ils ne peuvent pas vivre ça, les Congos. Vous avez vu nos mamans qui partent aussi au Rwanda. C'est que nous sommes obligés de cohabiter d'une manière pacifique. Et si Kagame continue à faire de telles manégances qui visent à diviser la région des Grands Lacs, surtout la population congolaise et rwandaise, comprenez que c'est mettre la région en général en danger, monsieur le journaliste. Et lorsque nos militaires dénoncent, demain ou après, vous allez voir ces gens qu'on a décriés qui se sont dissimulés en rebelles, se sont dans des quartiers. Et quand ils se sont dans des quartiers, c'est qu'il y a un risque de voir quelqu'un de la morphologie rwandaise, par exemple, lui traiter d'un rebelle, d'un inventroi, d'un militaire rwandais dissimilé. Or, chose qui n'est pas vraie, chose qui n'est pas vérifiée et chose qui n'est pas bonne, monsieur le journaliste. C'est qu'il fallait que les autorités puissent prendre des mesures pour éviter, c'est un appel que nous lançons aux autorités congolaises et rwandaises, d'éviter que des conflits, des petits politiciens, des conflits politiquaires ne puissent atteindre la population civile. Il faut qu'il y ait des mesures pour savoir que celui-ci, c'est un rebelle et celui-ci, il fait partie de la vraie population civile. D'accord. Trois casques blés ont été blessés, évacués à Goma lors des affrontements entre les FARDC et les M23. La mission onisienne au Congo condamne en tout cas cette attaque perpétrée par la M23 contre ses positions à Changi. Là, nous sommes dans les retours. Cette monisque rétère son engagement dans les combats aux côtés des FARDC. C'est pourquoi la communauté internationale ne réagit pas vite. Voilà qu'il y a des casques blés, mais ça me rappelle, oui, casques blés qui ont été tués lors d'un crash de son hélicoptère, d'un crash d'un hélicoptère de la Monisco dans les retours où il y a la moitié congolaise qui avait acquisé les M23 d'être à la base. Aujourd'hui, les casques blés engagés de travailler et de combattre aux côtés des FARDC. On a suivi les communiqués d'ailleurs de la Monisco, même et d'ailleurs l'armée congolaise elle est revenue sur ça qui a d'ailleurs précisé qu'il s'agit des casques blés des contégiens tanzaniens. Ce sont donc des Tanzaniens qui sont dans les Nations Unies. Pourquoi la communauté internationale ne réagit pas vite vite pour arrêter ce qui se passe dans l'Est du Congo ? Ne vous en faites pas monsieur le journaliste. Quelques fois que les téléspectateurs m'exquisent. Moi je dis la communauté internationale n'existe pas puisque je ne fais pas parler de cette communauté internationale de même que vous. Dans les pays c'est leur partenaire. Exactement mais la communauté internationale c'est un monstre, c'est un démon sans tête composé de personnes vraiment qui ne se soucient pas d'autres. Imaginez et d'ailleurs aujourd'hui lorsque un casque blé est touché ça doit rappeler plus d'un million de Congolais tombés sur les champs de bataille monsieur le journaliste. C'est que nous autres on espère que comme ils s'engagent maintenant puisque avant la Monisco ne travaillait pas et la Monisco est considérée comme inarmée de la communauté internationale et lorsque la Monisco combat aux côtés des RDC c'est que la communauté internationale est saisie et on aimerait voir comme ça se fait contre la Russie que ça puisse se faire aussi contre les Rwandais mais le sérieux problème les Rwandais c'est c'est un pays jumel c'est un pays jumel qui travaille pour les impérialistes qui veulent à tout prix l'est de la RDC c'est qu'il fallait que nous puissions définir nos propres mécanismes sans attendre qui est telle ou telle autre décision de la communauté internationale et si on faisait quelque chose puisqu'on ne peut pas vous attaquer chez vous mais chez les journalistes et attendre que les voisins puissent intervenir nous sommes attaqués et la jeunesse doit se mobiliser avec notre armée et d'autres autorités pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver notre république rien autre que ça on ne peut rien attendre de la communauté internationale ils peuvent condamner ils peuvent lancer des mots contre les Rwandais mais nous voulons qu'ils puissent réagir d'une manière claire et fraîche monsieur le journaliste vous voulez que qu'ils réagissent commun alors nous ce qu'on a besoin c'est de voir monsieur Kagame être poursuivi comme ça s'est fait contre contre Poutine nous voulons voir que les Rwandais soient sanctionnés et il y a des traités qui ont été signés mais des traités qui n'ont jamais été respectés puisque ça c'est dit aucun pays ne peut abriter des rebelles des rebelles qui peuvent attaquer les voisins c'est que monsieur Kagame est en train de bafouer toutes ces règles puisque ce sont des traités internationaux et ces traités devraient être respectés par tous les membres de la sous-région mais monsieur Kagame lui prend ça à la normale et comme il est prêt à la normale il faut qu'on attaque rien autre que ça et si on se défend je ne vois pas là où la communauté internationale va nous va nous contraindre c'est que nous on se défend puisque nous sommes attaqués et notre défense puisque nous sommes un pays hospitalier notre défense ne touchera pas la population civile puisque c'est ce que nous comme la lutte de l'Afrique et activistes des droits de l'homme nous sommes en train de lutter contre que la politique malsaine entre Kishasa et Kigali ne puisse pas toucher la population civile mais cela ne peut pas nous attaquer ne peut pas nous empêcher de ne pas se défendre qu'on puisse se défendre et la communauté internationale prendra acte monsieur le journaliste d'accord les hostilités se poursuivent d'ailleurs on signale nos sources et nos places nous sommes en tout cas le jeudi 9 janvier 2022 ce matin nous avons appliqué les affrontements se poursuivent dans les retours entre les M23 et les FARDC mais donc l'armée congolaise continue à mettre pression sur les rebelles dans cette zone alors comme tu t'entends vers la fête de cet entretien mais s'espoir parlons aussi un peu de l'actualité donc bien que tous ceux qui ont parlé c'est de l'actualité on sait qu'il y a les rois des belges qui ce jour c'est le seul congolais depuis le mardi il sera également à Lubumbashi et au site qui vaut pas au nord qui vaut comment vous analysez ces choix moi je pense c'est un choix historique c'est un choix historique d'abord c'est quoi votre mot de voir l'arrivée la présence du roi belge en RDC c'est vrai plusieurs congolais salient cette coopération la reprise des coopérations entre Kigali et Brixel disons entre Kinshasa Pardo et Brixel surtout avec l'arrivée du président Tshiseguedi au pouvoir les fleurs sont envoyées au président Tshiseguedi c'est quoi votre mot moi personnellement je pense l'arrivée de monsieur les rois son altesse comme l'éveil c'est quelque chose qui doit interpeller plus d'un million de congolais normalement il est grand temps qu'on puisse réclamer justice pour Lumumba il est grand temps qu'on puisse réclamer justice pour plus d'un million de congolais qui ont été mitilés tués massacrés imposés la torture mais aussi c'est quelque chose dont nos autorités doivent réellement profiter puisqu'il faut savoir que les sièges de l'Union Européenne se trouvent en Belgique et les rois a des pactes historiques avec les Congos on a suivi son discours hier et c'est vrai il a réitéré ses regrets de voir qu'il y a eu des mal qui ont été commis au Congo par les Belges mais comme les gens le disent comme certains Congolais attendaient que les rois belges présentent les excuses à la population congolaise au Congo aussi s'il faut faire des réparations mais ça n'a pas été fait c'est quoi votre analyse quant à ça des remords que nous avons sur les discours ratés de monsieur les rois puisque son discours normalement devrait soulager plus d'un million des Congolais mais ce qu'on attendait dans les discours n'a pas été dit et on pense puisque dans les dits il y a les nos dits et dans les nos dits il y a les dits monsieur le journaliste c'est que accordons un peu le temps à cette diplomatie puisque nous devons correctement soigner ces relations il faut savoir qu'on a été lâchés par la Belgique et quand on a été lâchés vous avez vu ce qu'on a vécu monsieur le journaliste et on pense qu'il est grand temps qu'on puisse encore re-soigner cette histoire et on nous avait promis que le 20 juin il y aura les reliques de notre héros qui va venir sur le sol ça reviendra aussi mais il faut qu'on revienne sur cette actualité parce qu'il faut nous rappeler que d'ailleurs la Belgique a demandé en tout cas au pays voisin qui déstabilise l'est du pays de respecter la RDC c'était à l'issue d'une conférence de presse hier à Kinshasa où le roi belge a dit que son gouvernement est prêt en tout cas venir militairement pour assister la partie est de la République démocratique du Congo si les Congos exprimaient ces besoins comment vous trouvez cela ? il faut savoir que parmi les armées terrestres l'armée belge c'est parmi les plus puissantes au monde et nous sommes sûrs et certains quoique il y ait aujourd'hui cet éclivage planétaire où toutes les forces semblent revenir à la Russie mais il faut savoir que il faut savoir que sur le plan diplomatique les propos de messieurs les rois pèsent à la région des Grands Lacs tout simplement puisqu'ils maîtrisent la région des Grands Lacs et ils ont leurs personnes ici et sans oublier d'ailleurs à l'époque où nous étions sous l'ajout colonial les Rwandais les Burundis la RDC presque la région en général appartenaient à la Belgique c'est qu'ils savent réellement et ils sont dans les sphères internationales et c'est dans ces sphères où tout se discute et je pense c'est quelque chose dont la République doit réellement profiter si on a des personnes au pouvoir qui savent réfléchir sur la question merci beaucoup on doit réellement profiter de cette inième attaque du Rwanda pour faire imposer notre pouvoir qu'on avait à l'époque puisque notre vocation c'est d'être une grande nation comme nous le sommes toujours merci beaucoup nous tendons vers la fête de cet entretien mais avant qu'on se sépare j'ai envie que tu regardes ma caméra comme d'habitude c'est qu'on a l'accoutumé et lancer un message à nos voyants militaires FRDC en fait le message que j'ai à nos voyants FRDC nous ne pouvons jamais nous séparer de notre armée l'armée que nous avons s'appelle l'armée congolaise FRDC courage nous sommes sirs et nous avons confiance à votre détermination la population congolaise est derrière vous en général puisque vous l'avez vu même certains congolais qui croyaient à la à la à la balkanisation si on peut dire ainsi et d'autres qui pensaient au fédéralisme ils se sont liés derrière les FRDC et ensemble vous avez suivi des messages de mobilisation d'ici et là et si l'autorité compétente qui est les premiers citoyens nous réclamons qu'il y ait des armes en fait de venir derrière nos FRDC merci maintenant ça comme votre conclusion mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien mais espère avoir qu'on se sépare j'ai envie en tout cas que tu places juste un mois d'un mois d'une minute si tu le permets en tout cas tu as suivi les matières de ces soudans je sais que les gens m'excusent et qu'on revienne sur ça dans un mois d'une minute et moi en aller au parc s'il vous plaît bon en fait ça me fait rire mais je pense que nos joueurs doivent être plus forts que la douleur je crois nous ne pouvons pas être décis puisque nous avons encore d'autres matchs et on a un slogan Zombo le soir c'est qu'on peut encore passer il y a encore espoir oui il y a encore espoir parce qu'on est en guerre et du coup les joueurs aussi s'est réfristré s'il faut le dire comme ça les joueurs ne peuvent pas se sentir lésés puisqu'ils sont d'ailleurs bien réminérés et plutôt nous les demandons aussi de manifester leur soutien à nos efforts d'essai voire même est-ce qu'il faut qu'on se concentre sur la guerre et où il y aura un peu l'espoir parce que j'ai l'impression que dans l'espoir ça ne marche plus ça il faut le dire non on ne peut pas on ne peut pas changer les choses monsieur le journaliste c'est qu'il y a ce sont des domaines un peu différents il y a des financements il y a des trésors disons de l'argent qui des moyens qui sont alloués pour chaque chaque domaine maintenant si du coup peut-être on suspendait ce paille de parti et se concentrait sur une autre peut-être on peut s'en sortir non on ne peut pas suspendre il faut qu'il y ait plutôt les choix des questions urgentes puisque toutes ces questions sont importantes mais il faut savoir faire les choix et l'affectation des moyens et moi je crois il faut laisser l'espoir mais qu'on considère plus l'armée et les guerres à l'est puisque ça se dit que le budget de l'armée c'est minime c'est un petit budget c'est qu'il faut qu'il y ait quand même de gros budgets quand on dit qu'on donne 10 000 à un joueur qu'on donne 5 000 francs à un militaire c'est fristrant monsieur le journaliste c'est qu'on demande le premier citoyen qui est son excellence monsieur le chef de l'état mais sportif bon il fallait qu'il soit premier militaire de revoir les choses c'est que qu'on cesse qu'on cesse de donner ces millions aux joueurs qu'on donne ça à l'armée est quelque chose qui peut pousser à revoir pour le recrutement il y a un document qu'on prépare et ce document sera déposé auprès du chef de l'état puisque notre équipe sera à Kinshasa de Go Makine pour déposer ces documents dans les mains de monsieur le chef merci beaucoup c'était une parenthèse je rappelle que c'est tout un sujet peut-être trop noir un moment aussi parce qu'on ne parle pas qu'il y ait de la politique sécurité je ne sais pas quoi si on peut parler du sport parce que au moins c'est une discipline qui est beaucoup plus suivie par presque tout le monde je crois merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien je vous rappelle les sujets c'était en tout cas on décortiquait ces communiqués de l'armée congolaise qui a dénoncé l'entrée en tout cas des 500 militaires de l'armée rwandaise sur le sol congolais et du coup l'armée par laquelle le Rwanda a changé en tout cas ses stratégies pour SMP je ne sais pas il faut dire que donc les communiqués il faut dire que depuis l'arrestation des militaires rwandais dans les retours il y a le Rwanda qui a changé la technique de ces militaires pour dissimuler en tout cas sa présence en RDC c'est aux côtés des M23 donc on revenait sur ça avec monsieur Espoir Mouinouka qui est un activiste de Douro Asimé monsieur Espoir merci d'avoir été là ce matin pour encore une fois de plus apporter votre point de vie par rapport à ce qui se passe dans cette partie est du pays merci pour l'invitation je crois que ce n'est pas à se remercier tout simplement puisque c'est un devoir civique et tout congolais doit exercer ses devoirs civiques et politiques et nous pensons nous comme défenseurs des droits de l'homme et membres des mouvements citoyens nous avons ce plein devoir d'informer et de discuter sur l'actualité en fait que nos compatriotes puissent savoir ce qui se passe puisque tous nous ne sommes pas dotés de cette vocation merci mesdames et messieurs fait de cet entretien merci d'avoir été là si vous l'avez aimé n'hésitez pas abonnez-vous sur notre chaîne en tout cas lâchez vos commentaires également donc on est là partagez les liens on se fixe rendez-vous tout à l'heure pour un nouveau numéro pour un nouveau sujet avec un nouveau invité donc à tout à l'heure mesdames et messieurs c'est congolive télévision exclusivité des interviews via goma à boukavou à routourou à kinshasa partout même dans la diaspora congolaise donc on est là congolive mesdames et messieurs à tout à l'heure